Pour ceux qui regardent cette vidéo depuis YouTube, merci de cliquer sur le lien dans la description pour apprendre davantage sur ce mode. Bon visionnage ! Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est XTA360 et aujourd'hui on se retrouve sur Alloritch pour en apprendre un petit peu plus sur le mode DSV Blue Slayer car la version 1.32 est enfin sortie. Et du coup on a un petit peu plus de possibilités, j'ai fait quelques tests la nuit passée et du coup j'ai vu qu'il y avait plein de choses intéressantes à faire. Et je vous les partage. Donc du coup aujourd'hui on va apprendre à faire des portes avec des lifts. On va surtout se focaliser sur deux séquences parce que les lifts j'en avais déjà parlé mais vu que là on a ajouté des nouvelles choses, il y a plus de trucs à savoir. Et aujourd'hui sur les portes on va apprendre à faire les deux méthodes différentes car il y a la méthode que dès qu'on rentre dans la zone, la porte disparaît. Et l'autre méthode c'est que dès qu'on rentre dans la zone elle tourne à 90 degrés, ce qui fait que ça ouvre le passage. Sur Dax Y seulement. Et donc on va setuper vite fait là pour tout ce bordel. Voilà, on va faire ça parce que c'est trop joli. Un deuxième. Voilà, on s'en bat les couilles si c'est bon. On passe au moins. Oui on passe. J'ai oublié de mettre le petit point de spawn. Juste avant je vais faire mes portes. Voilà, une ici. Et celle là c'est celle à 90 degrés. Donc pour savoir comment elle va se diriger, c'est sur son nœud initial aussi. Donc plus sur le milieu qu'elle tourne. En fait si vous voulez, dès qu'on va rentrer dans la zone, la porte elle va faire comme ça. Donc le mieux c'est de vérifier comme ça comment aller. Voilà, là on la voit pas. Ce qui fait que là je retourne et là on la voit. Je vais pas en mettre une deuxième, je vais mettre une porte simple. J'aurais pu mais j'ai pas encore testé. J'ai pas vu ce que ça donnait, si ça tournait en synchro ou pas. Voilà, du coup on la voit de l'autre côté ou pas. Un tout petit peu, mais de toute façon au pire on s'en bat les couilles. Voilà. Voilà c'est joli. Le point de spawn. La spawn point. Voilà, tac. Et donc, sur les deux, il nous faut déjà une zone. Voilà, ça on va la mettre à 1. Voilà. Et la deuxième. Une zone. Ça on va être un petit peu plus petite. Non, un petit peu plus grande quand même. Parce que... Voilà. Le problème c'est que dès qu'on va rentrer de ce côté là, ça va l'ouvrir aussi. Ah bah en fait, non c'est pas un problème. On peut même faire une double porte sans faire exprès. Alors imaginons que je mette un bloc en synchroble plat. Non c'est trop mon macho. Oh on s'en fout. De toute façon c'est juste pour le tuto. On va faire un joli petit test en même temps. Voilà. Voilà. Et après, c'est très important, il va falloir qu'on les set up. Donc la porte... Euh... En... Euh... Je m'en souviens plus de c'est quoi de la séquence exacte. Normalement c'est euh... Moins 3 elles disparaissent. Et... Oui c'est ça. Voilà. Donc faut les mettre en lift. Très important de les mettre en lift. La Moins 3 c'est pour qu'elles disparaissent dès qu'on rentre dedans. Et la 3 c'est pour qu'elles tournent de 90 degrés quand on rentre dedans. Voilà. On va lui donner un joli nom. Euh... Non. On va mettre autre chose. On va tirer du 6. Un, un, un. Et bien bien sûr je suis en clavier QWERTY ce qui fait que... Mes touches... Merde. Un, un, un. Voilà. Et la sauvegarde a été faite. On va maintenant voir en partie perso ce que ça donne. Et donc nous voici en partie perso devant ces jolies portes. Voilà. On va tester des courantes dedans. Là ça va faire chplouc. Elles disparaissent et nous laissent le passage et se referment de l'autre côté. C'est nickel. Et la deuxième porte. C'est celle qui tente de 90 degrés. Et... Et non. Euh... A mon avis j'ai dû me chier encore dans ma séquence. J'ai dû la laisser à moins 3. Mais qu'est-ce que je suis trop con comme mec. En fait non c'est juste que la porte elle tourne tellement vite qu'on a pas le temps de la voir tourner. Euh... J'avais fait ça à la fois en fait c'était sûrement quand t'as pas le... Quand t'as pas l'host tu la vois tourner un petit peu plus clean que ça. Là elle tourne vraiment directement c'est dégueulasse. Mais enfin bref le principe est là. Enfin la porte elle tourne. Et celle-là disparaît. Voilà. Donc maintenant vous savez tout sur comment faire des portes. Cette technique là après on peut l'utiliser pour plusieurs autres choses assez classe. Je vais vous montrer ça. Bien là ma jolie map de test. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces petits pipiou. Ouais c'est bien ce que je disais en fait. C'est vraiment à cause de connexion. Normalement quand on a pas l'host on voit que ça bouge un petit peu plus fluide. Voilà parce que ça se tourne directement. Euh... C'est pas grave. Du coup ça fait un truc vraiment très bizarre maintenant. Et voilà c'est ça que je voulais vous montrer avec ça. On peut faire des jolis petits trucs comme ça. C'est lequel ? C'est celui-là. 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 Sinon bah quand on rentre dedans. Voilà. Le bloc disparaît. Et on est coincé. Et voilà. Sur ce j'espère que ça aura des pas mal de gens. Parce que c'est quand même assez stylé de faire des portes dans Halo Reach. Et bah moi je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Salut tout le monde. On. On.